Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui partait plutôt mal puisque suite à des propos belliqueux de Vladimir Poutine on a ouvert en forte baisse ce matin alors ce matin je vous ai indiqué dans mes deux analyses celle de ce matin sur le site et sur BFM Business qu'on avait deux niveaux pour essayer de reprendre un petit peu la hausse ce premier niveau c'était 6035 points ensuite on avait donc la zone ici 6037 et puis la fermeture du gap on est juste venu échouer aussi au niveau du plus haut sur la zone des 6035 points puisqu'on marque un plus haut à 6034.27 avant de revenir en clôture à 6031.33 au final le CAC 40 gagne 0,87% par rapport à la clôture de la séance précédente donc le gap est comblé on s'est stabilisé un quelque temps autour des 5980 points avant de poursuivre donc le mouvement haussier et de repasser au-delà des 6000 points du point de vue des indicateurs techniques nous sommes dans une configuration qui se retourne les histogrammes du MACD qui reprenaient une dynamique baissière et bien stop ici cette dynamique alors on est très proche de la zone d'équilibre donc pour l'instant on attendra un petit peu avant éventuellement de changer de fusil d'épaule ce que l'on peut constater c'est que au niveau du RSI on avait donc ici je dirais une dynamique de sortie on n'est pas revenu sur la zone de survente alors que l'on a marqué un nouveau plus bas significatif sur les cours cela confirmerait la divergence haussière si les cours continuent à évoluer et repasser au-delà des 6140 points c'est un élément ici à observer donc pour les prochains jours au niveau des volumes on est sur des volumes qui sont légèrement inférieurs à la moyenne donc ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle puisque sur une séance haussière avec une conviction similaire de la séance précédente qui elle était baissière et bien on a des volumes qui sont en baisse ce qui nous indique que les rebonds créent moins de volume que les phases d'accélération baissière ce qui donc nous donne un léger avantage pour les dynamiques baissières et donc une tendance qui reste aussi orientée donc dans le rouge donc du point de vue de cette configuration alors au niveau des valeurs on a des hausses qui parviennent à se déclencher on a notamment Thales qui gagne donc dès le début a gagné beaucoup on a dépassé les 5% là on termine la journée à 3,98 derrière on a Worldline, STMicro Veolia qui gagne toute plus de 3% ensuite on a Teleperformance Air Liquide qui tirent bien leur épingle du jeu au niveau des plus fortes baisses on a quelques valeurs quand même qui prennent un peu le bouillon notamment Renault avec moins 3,37 derrière on a Carrefour Société Générale BNP Paribas alors les bancaires qui pâtissent un petit peu de la faiblesse des taux les taux obligataires sont bien redescendus alors on est toujours dans l'attente du communiqué de la Fed qui interviendra d'ici quelques minutes mais on a les bancaires qui ont bien reculé aujourd'hui derrière on a Vivendi ou Crédit Agricole donc d'un point de vue technique on est toujours dans l'attente de la Fed donc qui va dévoiler ses taux dans quelques minutes tout va se jouer autour de la Fed donc l'analyse technique montre ses limites aujourd'hui toutefois ce que l'on peut observer c'est si les cours partent à la baisse le comportement des cours sur un éventuel contact ici sur la zone des 5,880 points on va partir d'un scénario catastrophe si les cours cassent ici dès l'ouverture ou après l'ouverture la zone des 5,880 points comme on peut le voir sur ce graphe à chaque fois que l'on a cassé ici cette zone des 5,880 points sans on a résisté ici on voit les nombreuses ombres qui émaillent donc cette zone soit on a eu un mouvement très volatile c'est à dire là on a eu énormément de volatilité on est remonté rapidement idem pour cette phase on a chuté ici on a eu beaucoup de volatilité on est remonté rapidement donc on peut déjà s'attendre 1. avoir une forte phase de volatilité 2. avoir un rebond rapide si ce rebond rapide ne se met pas en place ça veut dire qu'on peut avoir la volatilité plus forte à la baisse et donc revenir ici 1. au contact des 5,796 puis au contact des 5,720 points par contre si on repart à la hausse on garde les mêmes niveaux que ce que l'on avait aujourd'hui à savoir 6,035 pour une première zone de résistance intermédiaire 6,137 qui était donc une zone majeure déjà clairement identifiée qui a été franchie sur gap le gap donc il est sur le bas de cette bougie et donc qui se situe à 6,143.36 si on comble ce gap que l'on vient au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui devrait évoluer autour de ces niveaux demain et que l'on attaque cette zone clairement on peut avoir un vrai signal de retournement surtout que l'on sort d'une divergence haussière donc c'est vraiment à observer et si on parvient à voir ici un mouvement relativement fort c'est ce niveau ici des 6,137, 6,145 et bien qui pourrait si les cours poursuivent et casent avec force cette zone et bien pourrait nous donner un signal de retournement mais actuellement pour casser un plus haut significatif donc inverser la tendance cette zone ici des 6,400 points qu'il faudrait venir chercher puisqu'on a eu ici ce point haut qui a été inscrit sur la séance du 13 septembre avec une bougie ici qui était venue marquer un point haut à 6,394.18 donc c'est vraiment sur cassure de cette zone que l'on repasserait ici en dynamique haussière donc on en est très très loin il faudra observer donc les niveaux intermédiaires donc premier niveau ici la zone donc quasiment la zone de clôture du jour et puis cette zone ici 6,137, 6,145 points voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle d'un point de vue statistique alors comme je l'ai dit les statistiques risquent d'être déjouées puisqu'on ne prend pas en compte le fait que nous avons une réunion majeure et donc la diffusion des taux de la Fed et qui plus est on a très peu d'occurrence sur cette étude l'étude irait plutôt vers une reprise du mouvement haussier donc suite à la forme de cette bougie mais cette statistique elle est nourrie par tellement peu d'occurrence que vu l'enjeu majeur que nous avons ce soir et bien il ne faudra pas en tenir compte voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique je vous souhaite donc une très bonne soirée je vous rappelle c'est 20h la diffusion des taux de la Fed on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !